... ... Ce qui, peut-être... Oui, je crois que j'ai un problème de micro, j'en... Non, ça y est, ça y est, ce problème est réglé. Ce qui est la première fois. Ce problème a été réglé. Effectivement, vous parliez de Godard Show, on va dire plutôt le Tour et le Coureur Show. Regardez. ... ... Elle est courte, cette étape. 109 kilomètres pour atteindre l'Alpe d'Huez. Et, rapidement, une échappée qui se dessine avec 14 coureurs. Parmi ces 14, il y a Christophe Ribion, il y a Johnny Uggerland, il y a Burkhardt, l'équipier d'Evans, que l'on voit ici en gros plan. Il y a aussi Jérôme Pinault ou encore André Greipel. Trois difficultés au sommet de cette étape. Il y a bien sûr le télégraphe, ensuite le galibier, par l'autre versant. Et puis, bien sûr, la montée vers l'Alpe d'Huez. Ce groupe de 14 dans l'ascension, donc de la première difficulté de la journée, le col du télégraphe, alors que derrière, sensation, avec, dès le début de l'ascension du télégraphe, l'attaque de Alberto Contador. Alberto Contador a perdu beaucoup dans l'étape d'hier. Et aujourd'hui, sur le plan de l'honneur, eh bien, il va gagner beaucoup. Devant lui, regardez, Chris Anker Sorensen, qui l'attend, qui prend quelques relais. Qui a pris la route d'Alberto Contador ? Andi Schleck. Et qui réagit à l'avant du peloton ? Eh bien, tout simplement, Thomas Vecler, le maillot jaune. Belle réaction immédiate d'orgueil de Thomas, qui fait l'effort. Regardez, c'est superbe. Il revient tout seul et va rejoindre le groupe. Il double quelques-uns des coureurs qui s'étaient détachés au début de cette étape et vient se caler dans le groupe des costauds, c'est-à-dire Contador, Andi Schleck et Gadel Evans. À partir de ce moment, va débuter une sacrée journée, une belle, une grande journée de Tour de France. dans le peloton des coureurs pour l'instant distancés. Vous avez vu Frank Schleck, vous avez vu Basso. C'est dur, très très dur, cette ascension. Thomas Vecler décroche du groupe dans lequel il était réapparu, mais il se bat, il se bat. Regardez, Gadel Evans, lui, a des problèmes. Visiblement des problèmes au niveau de son dérailleur électrique. Il s'arrête, remet lui-même en place et repart. Le mécanicien de l'équipe neutre a eu à peine le temps de le pousser, comme le veut la tradition, pour le relancer dans la montée. Deuxième problème pour Gadel Evans. Est-ce véritablement une défaillance technique ? Y a-t-il un peu de panne de jambes ? Peut-être les deux mélangés. Pour Thomas Vecler, le combat est difficile, mais courageux. Gadel Evans va revenir à la pédale. Voyez, derrière lui apparaître les coureurs de l'équipe Likigas, avec Yvan Basso, et Thomas Vecler dans cette ascension. Télégraphe d'abord, et bien sûr Galibi ensuite. Nous sommes tout d'abord au sommet du télégraphe, et au sommet de ce télégraphe, et bien c'est Itzagir de l'équipe Oskatel qui passe en tête, devant Andy Schleck, qui par la même occasion à ce moment-là, prend le maillot blanc à poids rouge. Vous avez vu la tape amicale de Thomas Vecler à l'intention de Jérôme Pinault, qui lui a été d'un précieux secours dans la fin de l'ascension. Discussion ici dans le peloton entre Andy Schleck et Alberto Contador. L'un et l'autre savent qu'ils ont intérêt commun à rouler. S'ils veulent sauver les choses, s'ils veulent espérer ou monter sur le podium ou encore mieux gagner le Tour de France, ils ont intérêt à allier leurs intérêts. Dans le peloton, on sent le danger. Yvan Basso fait rouler l'équipe Ikigas, et il y aura une alternance en tête de ce peloton entre les coureurs BMC, c'est-à-dire les coéquipiers de Cadet Evans, et les coéquipiers de Basso. À l'avant, Andy Schleck et Alberto Contador continuent d'échanger. Pour Thomas, qui vient, vous l'avez vu, d'embrasser son alliance, c'est le combat du courage. Mais du courage, il en a, le coureur de l'équipe Eurocard. Derrière, ce petit groupe qui s'est constitué avec Andy Schleck, Alberto Contador, Samuel Sanchez. Et vous voyez à un moment, Thomas Vecler arrive à 24 secondes du groupe emmené par Andy Schleck et Contador. Il pense, à ce moment-là, Thomas, qu'il va peut-être réussir à faire la jonction avant d'arriver au sommet du Galibier, mais il n'y parviendra pas. Et à ce moment-là, on peut se poser la question sur le plan tactique, sur le plan stratégique. Est-ce que Thomas Vecler, à ce moment-là, n'aurait pas dû attendre que le peloton dans lequel figuraient trois, voire quatre de ses équipiers, reviennent ? Voilà, cela s'effectue maintenant, mais n'aurait-il pas dû le faire avant ? Il est facile, bien sûr, avec quelques heures de recul. Il est facile. Ce n'est pas une conclusion, c'est simplement une question, une hypothèse que j'osais mettre. Cadel Evans, lui, regardez-le. Il a des fourmis dans les jambes. Il a déjà été extrêmement brillant. Pour Cadel, les temps sont durs. Pour Thomas Vecler, cela devient pénible. Et voici Cadel Evans, avec dans sa roue, Pierre Roland. Comme Thomas Vecler n'était pas bien, eh bien, dans l'équipe Europe Car, consigne a été donnée à Pierre Roland de jouer sa carte. Alors que Thomas, vous le voyez, n'est pas content. Il craque un peu nerveusement, Thomas Vecler. Il estime que les équipiers qui sont restés avec lui, comme par exemple Anthony Chartou, il estime qu'ils impriment un rythme trop important. Il n'est pas complet, Thomas. À l'avant, eh bien, on retrouve les hommes forts. Alors que nous sommes au sommet du Galibier, au sommet duquel Andy Schleck est passé en tête. Regardez encore ce geste de mauvaise humeur de Thomas Vecler. Au sommet du Galibier, Andy Schleck devant Alberto Contador, Rui Costa, Riblon, qui est dans l'échappée. Le français Christophe Riblon est quatrième. Cadelli Vance passe à 30 secondes. Et au sommet, on vient de le voir, le groupe avec Thomas Vecler passe avec 1 minute 31 secondes. Nous sommes maintenant dans la descente du Galibier qui va nous conduire dans la vallée. Cette vallée qui emmène, bien sûr, à Bourdoisant avant d'attaquer l'ascension de l'Alpe d'Huez. Voilà, bon regroupement maintenant des équipiers. Il y a là, vous le voyez, trois équipiers pour soutenir, pour aider Thomas Vecler. Et devant est parti son jeune camarade Pierre Roland qui va aller jouer. Il peut jouer plein de choses. La conquête du maillot blanc du meilleur jeune, la victoire d'étape est bien sûr un rapproché obligé au classement général. Alors, bagarre pour le maillot blanc avec Pierre Roland, avec Arnold Jansson de la FDJ, de la Française des Jeux. Un gros marquage entre les deux hommes. Et dans le groupe de tête, eh bien, alors que le deuxième groupe est revenu sur les cinq hommes de tête, eh bien, vous l'avez vu, tout le monde unit ses efforts. alors que Alberto Contador, lui, est reparti. Contador reparti. Derrière lui, vous avez vu apparaître les silhouettes de Andy Schleck et de Cadel Evans. Pierre Roland. Alors que Reichdel, le Canadien, ici avec le maillot de la Garmin, n'en peut plus. Andy Schleck, bien posé, bien en ligne, qui a été brillant, très brillant qui s'est imposé hier au Galibier et qui espérait peut-être aujourd'hui réussir une deuxième opération. Mais il paye incontestablement une partie des efforts fournus hier. Devant, Alberto Contador fait preuve véritablement d'une réaction d'honneur et d'orgueil magnifique. Thomas Veclerc s'accroche et Cadel Evans et bien sûr, plus on s'approche de l'Alpe d'Huez, plus Cadel Evans se retrouve dans une situation favorable car on sait pertinemment qu'il y aura demain ce contre-la-monte de 42 km au 500 et que si les frères Schleck ne réussissent pas à distancer Cadel Evans aujourd'hui, Cadel Evans, qui est meilleur rouleur contre la-monte, sera demain dans une position favorable. Nous voici dans la montée, cette montée fantastique avec ses fameux 21 virages, 13 km 800, 7,9% de délimination moyenne, cette montée dont le record d'ascension est détenu par Marco Pantali, cette montée où Lance Armstrong s'est imposé contre la-monte, cette montée en 1986, Bernard Hinault avait devancé Greg Lehman, c'est la dernière victoire française au sommet de l'Alpe d'Huez, vous le voyez, Pierre Roland a démarré, le jeune Français de 24 ans est parti seul derrière deux Espagnols Samuel Sanchez et Alberto Contador, Pierre Roland qui avait remarquablement étudié la Sanchouine, il nous disait tout à l'heure dans le direct après l'étape, Pierre Roland connaît par cœur cette montée, il s'en va et il gagne, premier Français victorieux à l'Alpe d'Huez depuis Bernard Hinault en 1986, 24 ans, peut-être la future perle du cyclisme français, Samuel Sanchez est deuxième, Contador qui a été remarquable aujourd'hui et troisième de l'étape et derrière vous voyez arriver le groupe avec Cadet Livans, une foule considérable, une étape pleine de rebondissements et Thomas, 10 jours maillot jaune, admirable durant ces 10 jours, Thomas qui malheureusement doit s'incliner dans cette étape de haute montagne et laisser filer son maillot jaune, Pierre Roland vainqueur, l'avenir du cyclisme français. Et au classement général, regardez, c'est extrêmement serré, Andy Schleck est le nouveau maillot jaune, son frère Franck est à 53 secondes, Cadet Livans à 57 secondes, demain, il y aura 42, 500 km contre la monte, c'est un parcours très difficile, très exigeant et on peut penser ce soir que Cadet Livans, Gérard, est en position de force. On verra, on verra demain parce que le grand spectacle, vous vous rendez compte ? Trois coureurs en moins d'une minute.